Pour un oiseau rare, pour moi, c'est le collectif. Donc, le plus important, c'est de gagner le match. Quel que soit l'oiseau rare, comme vous le dites, celui qui fera la différence samedi, il faut qu'il y en ait un qui fasse la différence. C'est pour moi celui qui doit faire la différence, surtout contre une équipe aussi forte que la Côte d'Ivoire. Il faut que ça soit le collectif. D'aimant, il y a eu une partie de la question précédente. Les joueurs blessés qui n'étaient pas convoqués dans cette liste, c'était bien sûr Nabil Gira, Mounirou Badi, qui était blessé, et puis Karim El-Ammadi, qui sont trois absences très très importantes. Plus est venu se rajouter Hakim Ziyech. Numériquement, il ne sera pas remplacé pour l'instant. On va rester comme ça pour le premier match. Et puis après, s'il y a besoin de sans frais pour le deuxième match, on a la chance, je le répète encore une fois, d'avoir une équipe de moins de 23 ans en stage. Enfin, une équipe à prime plutôt. Donc, ça permet de pouvoir très rapidement passer un petit coup de téléphone aux responsables de cette équipe pour pouvoir pallier à n'importe quelle absence. Merci. 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 de personnes sont mobilisées ou autant de personnes aient assisté au match et qu'avoir cette conférence de presse, vous êtes plus nombreux que d'habitude, donc ça veut bien dire que c'est un match un peu spécial. On envisage toujours qu'un résultat possible. Et dans une confrontation avec trois autres équipes, c'est-à-dire sur six matchs pour aller à la Coupe du Monde, il faut laisser le moins de plumes possibles, surtout à domicile. Donc, maintenant, le plus important, c'est au bout de la longue route de ces six matchs, c'est de se qualifier pour la Coupe du Monde 2018. Donc, après ce match, on en sera qu'au deuxième match, on pourra tirer certaines conclusions, mais pas définitive, puisqu'il restera encore quatre matchs. Donc, la ronde sera encore longue. Et quoi qu'il se passe, que ce soit très positif samedi soir, ou que ce soit un petit peu moins positif, il faut rester avec la même ligne de conduite, poser le plus de problèmes à tous les adversaires qui sont dans ce groupe, et puis, bien sûr, comme tout le monde veut le faire, terminer premier. détail de ce match, ça va être un match tactique. C'est une équipe qui a un milieu de terrain très efficace, qui est très forte dans la récupération du ballon dans les duels, et puis qui se projette vite vers l'avant. Donc, il va falloir être conquérant, il va falloir aussi être intelligent, ne pas faire n'importe quoi, même si le public, je le sais, va vouloir que le match soit enflammé, que ce soit avec haute intensité, il y aura certainement des passages dans ce match qui seront un peu plus bloqués, un jeu peut-être un petit peu plus fermé, donc il va falloir être très concentré, faire très attention sur les coups de pierreté, même les touches, parce que cette équipe de Côte d'Ivoire est capable, notamment avec Serge Aurier, de faire la différence sur les côtés, donc, mais c'est tellement passionnant de préparer ce genre de match qu'on a hâte d'être déjà un petit soir à 20h. Quels enseignements vous tirez du match de France-Fiface au Gabon ? Et quels sont les aspects du jeu par rapport aux conclusions que vous avez pu tirer de cette confrontation ? Vous avez accès à votre travail pendant les quelques jours, les quelques heures qui précèdent cette confrontation. La confrontation face au Gabon était complètement différente. Déjà, on jouait à l'extérieur. Dans un contexte, on n'en a peut-être pas assez parlé, politique, qui était un petit peu tendu, donc forcément, l'équipe adverse avait besoin de cette victoire. On a su la contrer défensivement, on a su être très très solide sur un terrain très mauvais où il était difficile de pouvoir construire du jeu, mais on aurait aussi dû être plus efficace, notamment en étant plus intelligent. Lors de nos phases offensives, quand vous évoluez sur un terrain qui est un peu moins bon, il faut trouver la parade pour déstabiliser l'adversaire, c'est-à-dire jouer un petit peu plus direct, chose qu'on n'a pas très très bien fait, donc il va falloir être meilleur dans le secteur offensif, bien sûr, mais on a la chance d'avoir un superbe terrain ici, c'est pour ça qu'on est toujours content de venir ici. Donc c'est à nous d'entreprendre des choses tout en faisant très attention de ne pas se faire contrer par cette équipe qui est redoutable en contre-attaque. bonjour, monsieur le madame. Oui, je pense que Sofiane Bouffal est prêt. Il a disputé un match avec Southampton de 90 minutes, il a marqué. Après, c'est vrai que le reste du temps, il a fait des apparitions dans les 25 dernières minutes. Mais c'est un garçon, vous le savez, qui est capable de faire beaucoup de différences. Donc après, le choix sera de savoir si on s'en servira de suite ou un petit peu plus tard dans le match. Quand on met un garçon sur le banc, ce n'est pas forcément parce qu'il n'est pas spécialement frais ou parce qu'il n'est pas apte. C'est simplement parce qu'il y a une stratégie adoptée. Parfois, les changements font la différence, notamment dans la dernière demi-heure. Donc voilà, après, quand il vous parlait, il a fait quelques exercices avant la séance d'hier tout seul. Mais c'est simplement pour, en termes de prévention, pour un renforcement de son genou. Voilà, donc c'est un travail supplémentaire. Ce n'est pas un travail à part. C'est un travail supplémentaire fait avant tous les autres et ça lui permet déjà de consolider son genou et puis d'être en confiance. Parce que quand on a une blessure de la sorte, on revient toujours avec peut-être certaines petites craintes. Mais apparemment, tout va bien pour lui. Et on est ravis de le revoir parmi nous puisqu'on l'a seulement vu durant le stage contre le Capère. C'est une décision sportive. Depuis que j'ai pris l'équipe en main, j'ai toujours répété que, quel que soit le passé qu'on puisse avoir en équipe nationale, quel que soit ce qu'on a eu fait avant, l'important, c'était le présent. Et j'ai jugé aujourd'hui que pour cette double confrontation, mais surtout contre la Côte d'Ivoire, c'était mieux de ne pas l'appeler. Je peux vous donner une petite explication. C'est facile d'appeler un joueur comme ça et de le laisser sur le banc. Mais je ne suis pas sûr que les joueurs de ce calibre, quand ils se sont sur le banc, ils puissent donner le maximum parce qu'ils sont très déçus. Donc, parfois, c'est mieux chacun d'analyser de son côté, lui aussi, pourquoi il n'est pas venu. Je lui ai dit pourquoi. Et puis, son championnat continue. Notre route continue aussi. Et peut-être qu'il reviendra. C'est à lui de faire en sorte d'être meilleur que ce qu'il a été en première mi-temps contre le Gabon, surtout. Le Bloc de la Côte d'Ivoire, c'est à lui de faire un message. Un deuxième, le second. Un deuxième, le deuxième. C'est un premier. Donc, vous pouvez vous montrer ce qu'il a été en sorte, vous pouvez vous montrer ce qu'il a un avantage à ça. On t'envoie pas. On t'envoie pas. On t'envoie pas. Oui, c'est toujours beaucoup mieux de connaître parfaitement son adversaire. Mais ça aussi, ça motive les joueurs. On en passe aussi. Donc, c'est à double tranchant. Moi, j'ai très envie de les battre. Et eux, ils ont très envie de me battre. Donc, voilà. C'est l'enjeu du match. Mais le plus important, c'est que le Maroc remporte la victoire. C'est pas Hervé Renard qui gagnera le match. C'est les joueurs. C'est le staff. C'est tout le collectif. J'ai la chance d'avoir des gens autour de moi qui travaillent d'une façon très professionnelle et parfaitement bien. Donc, si j'avais un souhait à faire aujourd'hui, c'est de battre la Côte d'Ivoire pour eux. Ça serait génial. Ça nous permettrait d'être sur de bons rails. Ça permettrait de donner encore plus d'enthousiasme dans ce pays. On sent qu'il y a quelque chose qui se réveille un tout petit peu. Mais on est conscient que samedi soir, c'est un gros test. Donc, j'aimerais tellement qu'on puisse le faire pour tous ces gens, pour tous ceux qui ont fait des efforts pour que je vienne. Et puis après, moi, je me faufile quelque part, je me cache et puis chacun savoure la victoire de son côté. Je vous remercie. Donc, est-ce qu'il y a une victoire ici ? On a aussi des chances pour que vous, c'est la victoire. Bon, la victoire samedi, c'est presque un impératif, si quand on veut être compétitif, simplement. Mais ça ne donne en rien plus de chances de se qualifier. Puisqu'il y a un S4 match, il faudra aller en Côte d'Ivoire aussi le dernier match de ces qualifications. Donc, ce n'est pas simple. Mais si on n'est pas capable de faire la différence ici, il faudra que la tâche soit encore plus difficile d'aller prendre des points à l'extérieur. On est capable d'en prendre, bien sûr, à l'extérieur. Mais quand on sent l'enthousiasme qu'il y a autour de ce match, c'est important de bien négocier ce match pour diverses raisons, notamment au niveau comptable, au niveau sportif, bien sûr, pour rester en cours dans la qualification le plus longtemps possible. Et puis, pour satisfaire tout ce peuple et qui a beaucoup d'espoir. Et donc, c'est le devoir qui nous attend de satisfaire tous ces gens. Que le samedi soir, ce soit un soir de joie. Donc, je lance juste un appel à tous ceux qui viennent au stade. Le drapeau du Maroc, c'est le rouge, avec dedans du vert. Donc, ça serait bien que tout le monde vienne en rouge. Qu'on sente que ce jour est un jour un peu spécial. Je crois que le dernier grand rendez-vous qu'il y a eu dans ce stade, c'est contre l'Algérie. Ça avait été une soirée magnifique pour le football marocain, pour tout un pays. Donc, ça serait bien qu'il y ait cette même communion. Ça serait bien qu'il y ait un petit peu d'adulgence quand il y a une passe qui est ratée, quand il y a un contrôle qui est mal fait, parce que le résultat, c'est le plus important. Au bout des 90 minutes, plus les arriveux, donc c'est ça le plus important. Donc, que tout le monde soit derrière nous, même s'il y a un petit moment difficile dans le match, qu'on ait une grande solidarité dans le stade pour que ça soit un douzième homme qui puisse nous pousser vers la victoire.